Deux ans que les frères Bondarnot travaillent sur ce projet, la construction d'une cabane austréicole au bord de la Seudre, dans leur village natal, l'un des plus beaux de France. Par dessous, il faudrait qu'on se mette une petite équerre qui va nous permettre d'être en appui. Didier et Jean-Pierre sont tous les deux retraités, l'un était enseignant en menuiserie, l'autre marin. Et c'est en mémoire de leurs racines, leurs parents et grands-parents austréiculteurs qu'ils ont voulu construire cette cabane en bois. Quand vous êtes né à Mornac, on est une famille de mornassons et on a des rêves. C'est la cabane. Cabane qui s'appuie sur les regards des cabanes qui est à côté. Ici, il y avait un emplacement, il n'y avait pas de cabane. Cet emplacement a été exploité par mon père avec son bateau qui faisait son chalant, qui faisait les huites. Et bien nous, on a décidé d'y faire une cabane. Aujourd'hui, les deux frères travaillent à la construction du ponton et demain... Tous les garde-fous. Ici, il y aura des enfants, donc on a quand même une réglementation à respecter. Il ne s'agit pas de venir ici et de plonger là. La construction s'est faite dans les règles de l'art. Il leur a fallu obtenir un permis de construire. Nature du bois, couleur des peintures et forme des tuiles leur ont été imposées. Peu importe, dans quelques jours, c'est en famille qu'ils vont pouvoir profiter de ce havre de paix. On va prendre l'apéro, on va faire des petits repas de famille. Il y a deux grandes familles, mon frère et moi, donc on a des enfants, des petits-enfants. Donc la pêche, les huites, c'est notre domaine. Alors, c'est beau ? T'as vu ça ? On sera bien là, les loulous. Et tout cela face à un paysage vraiment exceptionnel, celui des marées de la Seudre. Sous-titrage Société Radio-Canada